Musique Bonjour, pour ce nouvel épisode de Fairtour, on vous emmène aujourd'hui chez Croda. Bonjour, je m'appelle Coralie Cahieret, je suis technicienne HSE, je travaille sur le site de Croda à Choc depuis 2015. J'ai tout d'abord démarré ma carrière au service ressources humaines, puis je suis arrivée au service hygiène, sécurité et environnement. Bonjour, je m'appelle Julien Perret, je suis responsable développement durable sur le site Croda, situé à Choc dans le Pas-de-Calais. Donc nous travaillons sur le site de Choc, c'est un site chimique, nous n'allons pas faire sortir des produits finis de nos installations, ça va être des produits qui vont re-rentrer dans une autre composition chez un autre industriel. Ça peut être dans le domaine de la cosmétique, par exemple, des produits qui vont re-rentrer dans le domaine de tout ce qui est fabrication de crème, dans le domaine de la pharmacie, tout ce qui est agriculture également, lubrifiant au mobile, donc c'est assez varié. Et donc nous avons plusieurs usines et plusieurs entreprises Croda dans le monde. Le site de Choc est classé Cbsosoil eau, principalement pour la quantité de matières premières stockées sur le site et leur dangerosité au niveau du risque toxique, inflammable, danger aquatique par exemple. Donc ça, c'est lié aux quantités stockées sur notre site de Choc. Nous participons en compagne d'information du S3PI avec l'ensemble des sites Cbso de l'Artois. Donc la plaquette qui est édité tous les 5 ans, qui vient d'être renouvelée fin 2022. Également, nous avons participé à la création de la nouvelle application Face aux risques. Nous avons pu également communiquer lors de nos portes ouvertes à l'occasion de nos 90 ans. Ce fut l'occasion de faire découvrir notre site aux familles des salariés. Il y a également désormais des journées où on fait découvrir le site aux étudiants de certaines écoles qui ont la possibilité de venir sur notre site avec un parcours dédié et des interlocuteurs pour découvrir également notre process. Nous avons contribué à ce qui a pouté finalement par la création d'une application pour smartphone dans l'idée de chercher un moyen de communication complémentaire entre les sites Cbso et les populations voisines. Et donc, autour d'une table avec quelques sites de l'Artois, nous avons participé dès le départ et suivi l'ensemble des réunions de travail sur ce sujet avec des tests, des phases de tests, également des mises en place au niveau de notre site. Pas plus tard que ce matin, nous avions une réunion avec notre site de communication pour voir comment on peut compléter cette utilisation au maximum. Donc aujourd'hui, son utilisation est axée en interne comme en externe avec des messages qui peuvent être différents pour les populations. Ça peut être lors d'un exercice, une manœuvre à sortie par exemple, ou des simples messages que l'on veut passer à l'extérieur ou recevoir aussi des messages de personnes qui voudraient communiquer avec le site. Effectivement, c'est une réelle opportunité pour nous. C'est un nouveau moyen de communication dans le cadre de notre gestion de crise pour pouvoir communiquer plus facilement. Nous avons l'occasion de paramétrer des messages type que nous pourrons juste adapter et puis pouvoir ainsi mieux communiquer en temps réel aux populations et aux salariés. Pour plus de communication, téléchargez l'application Face aux risques. Sous-titrage Société Radio-Canada